Pour votre information, vous le savez, c'est 1h30, voire 2h dans les stations de département, les stations de réavondation de ski, et puis 7h pour les fêtes de nuit. Vous avez aussi la possibilité de nous déranger en ce moment-là, en ce moment-là, en ce moment-là, on a demandé des réponses au directeur d'académie, qui n'est pas très clair dans ces réponses, puisqu'il nous dit qu'on a un manque d'effectifs, alors que dans les prévisions, les effectifs sont là. Et suffisamment cette année pour qu'on n'ait pas peur justement de faire une petite classe, on a demandé un entretien avec la mairie, que nous n'avons pas, puisque visiblement ce thème-là ne vient pas de vous, et que vous n'avez pas de réponse à nous apporter. Je pense que c'est quand même important que vous nous écoutiez, et que vous puissiez voir avec nous les solutions pour vous trouver, pour maintenir cette classe aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a une organisation qui a été mise en place, qui permet effectivement à des femmes et des hommes qui ont des sujets d'intérêt général, de pouvoir poser des questions citoyennes au début du conseil municipal. C'est toujours mieux de suivre cette procédure, parce que ça permet d'avoir des réponses qui sont établies, et pouvoir vous répondre précisément sur ce sujet. Mais vous avez bien fait de vous adresser à l'éducation nationale, car c'est une disposition qui n'appartient pas à la commune, puisqu'il s'agit d'effectifs d'enseignants, mais à l'éducation nationale. Mais Sarah Rottelli, je crois que vous connaissez le sujet. Merci. Oui, il faut d'abord les préparer, c'est comme si c'est un sujet sur lequel on est, donc on le connaît. J'ai quand même pouvoir vous apporter des éléments de réponse, et sur lequel on est en lien avec les parents d'élèves aussi. Donc effectivement, comme vous avez reprécidé, et ça je pense que vous avez bien compris, la question de la fermeture d'une classe n'est pas une décision qui est prise par la collectivité, qui est prise par l'éducation nationale. Sur la question des chiffres, je ne les connais pas, parce que c'est l'éducation nationale qui les connaît. Alors je vais vous couper, les chiffres sont de 90 en prévision, comme vous disiez comme Jean-Louis Lourdes, qui eux, ne ferment pas. 90, de 3 à 6 ans. De 2 ans. Oui, je posais la question de savoir si c'était 90, de 3 à 6 ans, ou de 2 à 6 ans, puisque l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans. Donc ça, on prendra le temps de vous expliquer mieux l'heure du rendez-vous, parce qu'il y a bien un rendez-vous qui est en train d'être préparé. Juste pour rappeler que l'éducation de la ville, elle, sa responsabilité, c'est d'accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions de sécurité avec les outils pédagogiques nécessaires, et dans le respect de l'enfant et de son développement. L'accueil des TPS, donc comme je vous disais, l'instruction est obligatoire à partir de 3 ans. Donc à 2 ans, l'école n'est pas obligatoire. C'est un dispositif qui est proposé aux quartiers qu'on appelle politiques de la ville, qui vise à favoriser l'égalité des chances des enfants de ces quartiers. Donc les enfants sont accueillis selon certains critères, qui sont définis conjointement entre l'éducation nationale et la ville. Donc déjà, les TPS seront bien accueillis aux Châtaigniers. La commission n'a pas encore eu lieu. Donc on ne peut pas encore vous dire combien de TPS seront accueillis, mais il y aura bien de TPS qui seront accueillis. Toute petite section, excusez-moi. On est dans notre... Mon collègue qui est moins dans l'éducation de moi veut faire marquer à juste titre d'expliquer ce que ça veut dire TPS. Donc il y a une commission qui est prévue à la fin du mois. Il y aura bien des enfants qui seront accueillis. Aujourd'hui, on a une façon d'accueillir les TPS dans les écoles de Chambéry, où en fonction du nombre de places, ils sont accueillis dans chaque école. Et il y a un certain nombre de places qui est déterminée en fonction des effectifs de l'école, que l'école peut accueillir en maximum. Il y a une autre façon d'accueillir les TPS qui n'existe pas encore à Chambéry, qui est ce qu'on appelle un dispositif où c'est une classe qui va être dédiée au TPS. Aujourd'hui, ce dispositif n'existe pas à Chambéry. C'est des sujets sur lesquels on discute. On ne peut pas le décider en deux mois. On ne peut pas le décider trop rapidement parce que ça inclut aussi des moyens à mettre en œuvre supplémentaires au niveau de l'encadrement, au niveau du matériel pour accueillir les enfants. Parce que ça veut dire que vous imaginez une classe de 18 enfants d'entre 2 et 3 ans qui ne sont pas tout à fait propres, qui ne parlent pas encore. Ça demande quand même des moyens supplémentaires pour les accueillir. Donc ça, c'est bien en réflexion de notre part, en lien avec l'éducation nationale. Aujourd'hui, on est dans ces discussions avec l'éducation nationale. On a bien prévu une rencontre avec les parents d'élèves. On est en discussion avec la directrice de l'école des Châtaigniers et l'inspecteur, monsieur Pierre Mathias, pour discuter de cette question-là et vous rencontrer, vous apporter encore plus de détails que ce que je vais faire ce soir sur ces accueils de toute petite section. Si je me permets, je suis désolée, mais sur la matinée des Châtaigniers, 18 petites petites sections... S'exprime ou laisse la micalise ? Je suis en marche ancienne. Contre la fermeture de la classe, évidemment, ce qui est une prérogative de l'éducation nationale, mais par rapport notamment à la mise en place d'un futur dispositif pour les toutes petites sections de la municipalité ou le secte, ça part de la responsabilité puisqu'il sera conclu avec l'éducation nationale. Il était annoncé pour la rentrée de 2023 et repoussé à la rentrée de 2024, notamment du fait qu'actuellement, vous n'accueillez pas les enfants de moins de 3 ans dans les services téléscolaires. Bon, ça fait quand même plus de 2 mois qu'on est en distribution à l'éducation nationale. Puisque ce dispositif est recorté d'un an, on pourrait imaginer sur soir un futur de la classe, puisque si on fait un futur des places disponibles, ce sera au maximum 6 enfants de 2 ans qui pourront être accueillés à la matinée des Châtaigniers, alors qu'il y avait 18 familles qui pouvaient être pré-inscrites et envisagées de scolariser l'enfant des 2 ans. 13 familles avaient déjà été reçues par la directrice, vous voyez qu'il y en a moins du compte. Parce que la question qui se pose pour la maternelle des Châtaigniers, et on a déjà eu des problèmes cette année sur la maternelle des Combes, sur la maternelle de la Combré, et on a toutes les autres écoles maternelles, et bref, plus que 5e, fortement, c'est cette problématique de la scolarisation des enfants de 2 ans. Alors oui, la scolarisation est obligatoire des 3 ans plus. Par contre, dans les écoles en éducation prioritaire et en politique de la vie, celles dans lesquelles ces élèves, ces enfants sont accueillis scolarisés en priorité, ils doivent être comptabilisés dans les conditions effectives. Ce que ne fait pas l'inspecteur d'académie. Madame Nominia, je vous la mets, vous étiez présente au Conseil départemental de l'Éducation nationale, je crois qu'on a eu pas mal d'occasions d'échanger, vous avez écouté les débats, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, que pensez-vous de cela ? Puisque, maintenant tout ce qui est en jeu ce soir, c'est cette scolarisation des enfants de 2 ans. Et là, c'est une véritable régression à laquelle on assiste. Vous pourrez aussi imaginer que la ville est un mois à dire à ce sujet. Quant à la mise en place d'un dispositif, les gens qui m'avaient là, les écoles de Jean-Mélin-Nomot ont toujours été classées en éducation prioritaire, en plus de ces dispositifs d'éducation prioritaire existent. Les enfants de 2 ans ont toujours été scolarisés dans ces écoles maternelles. Parfois avec des élèves de petite section, parfois dans des classes de toute petite section pure. À 18, à 20 et même plus, nos collègues travaillent là-haut depuis 10, 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans pour certaines. Elles ont l'expertise et l'expérience de l'accueil de ces enfants. Donc d'un seul coup, venir nous dire que ça ne peut plus fonctionner pour mettre en place un dispositif, ça pose question. D'accord ? Quant à la mise en place d'un dispositif, posez-vous aussi la question de la mobilité sur le quartier des hautes chandelles. Et donc ça, ça ne peut pas non plus se faire sans concertation avec les principaux concernés. Et là, je pense aussi qu'il y a aussi une pédagogie des écoles pour pas modérer les écoles. Bien, votre message a été entendu. Vous voulez rajouter quelque chose, Mme Bratelli ? Vous parlez de la mobilité, vous parlez de la restauration scolaire, il y a tout un tas de questions et de sujets annexes à prendre en compte. Concernant l'annonce de l'ouverture d'un dispositif TPS pour la rentrée 2023, je ne sais pas qui vous a fait cette annonce. Oui, directeur, directeur académique. D'accord. Merci. Eh bien, c'est encore en travers. Bien, on voit que c'est un sujet qui est important. J'en reviens. Je veux simplement rappeler que c'est à la demande de la ville de Chambéry aussi que des dispositifs dérogatoires du droit commun se mettent en place sur le territoire. C'est parce que la ville, elle porte aussi ses difficultés qu'il y a eu un jour un classement en REP+, pour Chambéry-le-Haut et qu'il n'y a eu qu'une création de REP+, sur l'académie cette année-là avec un territoire sur Grenoble parce que les élus ont insisté pour qu'il y ait des moyens supplémentaires qui existent. Et c'est d'ailleurs le cas dans les écoles primaires de Chambéry-le-Haut indépendamment du sujet de la scolarisation des enfants de 2 ans. C'est aussi parce que nous souhaitons des moyens supplémentaires que nous avons déposés à un dossier de candidature auprès de l'État dans le cadre de la cité éducative. Je pense que vous en avez entendu parler qui nous permet de bénéficier d'environ 300 000 euros supplémentaires chaque année de l'éducation nationale pendant les 4 années qui viennent pour doter les écoles dans le périmètre de la politique de la ville d'un certain nombre de dispositifs notamment en matière culturelle ce qu'aucun autre territoire de Savoie ne peut nous prétendre puisque nous sommes la seule ville et quand je dis la seule ville c'est certains quartiers de la ville de Chambéry qui pourront en bénéficier. Donc votre souci madame on le partage la réponse c'est pas la ville de Chambéry qui va pouvoir hélas vous l'apporter car nous ne sommes pas détendeurs de la décision. Je considère que ce que cet échange est une prise de rendez-vous pour approfondir et voir comment on peut porter ensemble vis-à-vis de l'éducation nationale votre revendication il ne faut jamais penser que les choses sont perdues d'avance et nous sommes dans la même philosophie que vous pour doter ces territoires politiques de la ville de moyens supplémentaires même si in fine il faut se dire les choses c'est l'Etat qui retiendra au nom notre argumentation. Juste excusez-moi pour être sûr d'avoir bien compris les choses et pour que les choses soient bien claires nous avons donc votre soutien et vous vous engagez à nous trouver une réunion avant le mois de juin pour discuter de tout ça avec l'inspection académique. J'ai indiqué ce que la ville faisait pour doter du quartier politique de la ville de moyens supplémentaires sur des choses très concrètes très actuelles qui ne sont pas des discours donc on est dans la même logique et donc l'arrivée sera organisée avec Mme Rotelli Mme Matteo qui n'est pas là ce soir l'adjointe chargée de ces sujets avec l'appui de nos services vous avez remarqué monsieur le maire qu'il y a vos salariés qui sont là de la S&P bonjour une petite intervention bonjour à tous ça vous plaît à toutes Lionel Chanut du syndicat CGT énergie Savoie moi je viens pour accompagner aujourd'hui et vous partager les inquiétudes des salariés du chauffage urbain de Chambéry pour le coup ça c'est un dossier qui est bien entre vos mains des élus aujourd'hui et donc aujourd'hui vous partagez des inquiétudes des salariés qui se sont manifestés en grève déjà pendant plusieurs semaines en ce début d'année autour de l'avenir de leur statut de l'avenir des effectifs l'avenir du statut qu'ils ont depuis 1973 qui a été signé entre notre syndicat CGT et la ville de Chambéry à l'époque donc voilà on vient ici avec les travailleurs du service public du gaz pour cette question prioritaire effectivement pour les travailleurs pour que vous leur apportiez toutes les garanties effectivement de la continuité d'application du statut qui a été gagné et qui a été gagné pour les travailleurs mais aussi pour les Chambériens parce que ce statut est pour nous un gage d'un grand service public du chauffage urbain et ça c'est aussi la deuxième question effectivement dans le cadre de ce renouvellement de concession quelle garantie vous allez apporter effectivement à travers votre choix pour les Chambériens pour un tarif aussi maîtrisé des coûts de l'énergie parce qu'on le sait aujourd'hui la population française est frappée bien évidemment par cette inflation notamment sur les produits énergétiques et donc je crois qu'il y a aussi des réponses qui sont attendues de votre part donc sur effectivement le volet aussi social mais pour les Chambériens donc voilà une double question à la fois pour les travailleurs et pour les Chambériens sur les engagements que vous pouvez prendre notamment le statut existant merci quelques éléments d'information et d'autres peuvent le faire tout le monde ne connaît pas votre dossier monsieur puisque c'est un sujet très particulier qui est celui de l'avenir du réseau de chauffage urbain qui fait l'objet d'une délégation de services publics qui arrive à échéance et donc naturellement la ville de Chambéry a relancé un appel à des prestataires qui puissent effectivement reprendre la gestion du réseau de chauffage urbain avec un cahier des charges qui fasse que le choix qui sera in fine fait par la collectivité locale soit le meilleur pour les chambériennes et chambériens mais au-delà puisque nous avons décidé de faire profiter de cet outil industriel à d'autres communes ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant et donc nous avons un groupement de communes Pierre Brun connaît ça par cœur puisque c'est l'équipe pilote de négociation avec la commune de Cognat de la Roitière-de-Lex et de Bassin pourquoi ? parce que c'est un sujet qui a des enjeux à la fois sociaux et environnementaux majeurs notre souhait c'est à l'issue de la période de concurrence de choisir celle celle l'entreprise qui nous fera la meilleure offre pour celles et ceux qui sont raccordés tant en termes de coûts que de protection de l'environnement et nous avons sur ces deux sujets des ambitions très élevées dont chacun comprendra ici que je ne peux pas en divulguer les objectifs car nous sommes dans un schéma concurrentiel et que nous n'avons pas à dire publiquement quels sont les engagements des uns et des autres sur ces deux sujets importants que sont le coût de la chaleur livré mais également la part d'énergie renouvelable dans le futur contrat ce que je peux vous indiquer c'est qu'il y a aussi une disposition sur laquelle nous négocions avec les trois sociétés candidates qui concernent spécifiquement la continuité du travail pour celles et ceux qui aujourd'hui sont dans le réseau SCDC voilà donc sur ces trois engagements il y a un travail effectivement qui est fait c'est un travail aujourd'hui évidemment dont on ne peut pas vous dire beaucoup plus de choses parce que ce serait rompre des négociations qui n'ont pas à être mis sur la place publique et une réponse devrait être définitive à la fin de l'année 2023 Pierre Brun vous voulez rajouter quelque chose vous qui très rapidement merci monsieur le maire vous avez presque tout de suite simplement sur les aspects effectivement de personnel et les aspects sociaux la loi déjà protège effectivement le personnel puisque le repreneur peut-être qu'il soit doit reprendre le personnel et ça vous le savez certainement par contre ce que on peut vous dire c'est que nous sommes effectivement très attentifs très vigilants pour qu'il y ait des garanties en termes effectivement de bien-être au travail des garanties sur on va dire la bonne continuité du travail effectué par les équipes de la SLC aujourd'hui et que donc même s'il ne s'agit pas de critères à proprement parler de toute façon on pose des questions effectivement aux candidats et c'est quelque chose qui pour nous a beaucoup d'importance merci Monsieur le maire Mesdames, Messieurs les élus vous arrivez bientôt à mi-mandat vous n'avez pratiquement rien fait de concret pour les agents de la collectivité même si vous êtes attachés à la forme sur le fond il ne se passe pas grand chose nous nous interrogeons quant au bon fonctionnement de vos messageries puisque nous n'avons jamais de réponse écrite à nos demandes même en instance paritaire vous demandez des délais de réflexion à la moindre demande de notre part pour au final ne pas apporter de réponse si le tableau n'est pas complet la semaine dernière nous avons eu enfin une réponse nous avions demandé à plusieurs reprises le tableau du niveau des primes de fonction de la catégorie par rapport aux catégories professionnelles la RIVZ nous avions communiqué les juristes prudents sur le sujet menacés de faire appel à la CADA pour obtenir ce document pour temps public vous finissez par nous le communiquer un tableau incomplet où les sommes touchées par les agents des plus hautes sphères ceux proches du pouvoir ne sont pas notées quel manque de transparence à la vue du peu de retour de votre part nous sommes obligés de venir au conseil municipal pour être entendus sur nos revendications donc les revendications de l'intersyndical dans un contexte de pouvoir d'achat nous revendiquons une augmentation de la prime de fonction de 100 euros par mois pour toutes et pour toutes les catégories la possibilité d'avancement de grade pour toutes tous les ratios à 100% afin de ne pas ralentir les carrières nous rappelons au passage pour ceux qui ne sont pas dans les dossiers que pour la catégorie c'est l'avancement à 100% il est 75 actuellement c'est que 28 000 euros il ne semble pas que ça puisse faire boiter la ville sur une somme pareille la reconnaissance de la pénibilité il y a eu un combat des ATSEM l'année dernière depuis juin jusqu'à maintenant il n'y a pas grand chose qui a avancé voire rien du tout aujourd'hui l'attribution du complément indiciaire ancien Ségur pour les métiers du lien au CCS et à la ville là vous avez nos collègues qui sont en action depuis près de deux semaines sur les résidences autonomie qui réclament le CTI par esprit d'équité à Chambéry on n'a que de peloton parce qu'ailleurs ça s'est fait on a deux AS du personnel non plus qui n'ont pas le CTI toutes les assistantes sociales de savants le CTI elles ne l'ont pas on ne sait pas pourquoi l'augmentation du temps de travail des agents non complets c'est des temps subis il faut savoir qu'il y a des animatrices en général c'est que des femmes qui sont à 619 euros par mois il ne me semble pas que ça soit très décent de cocher des gens comme ça et le rétablissement du sort du traitement à 100% pour les agents malades qui avaient été enlevés sous l'enseignement d'adulte voilà monsieur le maire comme vous avez vous nous avez signifié votre intérêt pour les slogans nous en avons fait un petit avec monsieur Dantin on ne s'attendait à rien avec monsieur Ropentin on n'attendait mais toujours rien bonsoir à toutes et à tous donc on entend bien vos sujets de revendications qui ne sont pas nouveaux et vous êtes déjà venus nous les faire connaître ici en assemblée à la différence des autres interventions ce soir forcément je suis obligée de rétablir la vérité monsieur Dorn car les choses avancent certainement qu'elles n'avancent pas aussi fortement que nous pourrions tous le souhaiter et d'ailleurs sur les questions d'impact budgétaire notamment par rapport à votre revendication d'une prime de 100 euros pour l'ensemble des agents et des agentes je vous invite à écouter attentivement la présentation de notre compte administratif de 2022 qui met en évidence effectivement les dépenses de personnel qui sont en augmentation 100 euros de prime par mois et par agent c'est un budget de 1,4 million à l'échelle d'une année pour la collectivité elle est forcément souhaitable et nous ne nous y opposons pas néanmoins nous avons la responsabilité de métriser nos dépenses de fonctionnement et vous savez très bien car nous en discutons très régulièrement dans les instances où nous nous retrouvons dans les réunions dans lesquelles nous nous retrouvons pour discuter très régulière et vous ne pouvez pas dire le contraire nous avons activé plusieurs leviers car le premier travail pour pouvoir accompagner cette évolution salariale c'est de retrouver des marques financières dans la collectivité et donc nous sommes au travail donc vous vous dites que nous nous attachons à la forme oui c'est important c'est le point de départ et sur le fond il y a de nettes avancées notamment sur les différents points de vos revendications je ne vais pas toutes les citer ce soir mais les ratios d'avancement de grade ont fortement augmenté en passant de 50 à 75% les catégorités nous avons pris l'engagement qui passerait à 100% pour les catégorités d'ici la fin du mandat ce n'est pas une question financière vous savez très bien nous avons un objectif de mise en place des entretiens annuels professionnels pour l'ensemble des agents pour que cette mesure d'avancement annuel puisse être conduite dans les meilleurs moyens concernant la reconnaissance de la pénibilité nous l'avons validé ensemble lors d'un CHSCT d'ouvrir ce chantier il est d'ores et déjà ouvert pour deux catégories d'agents dans la collectivité les ATEM bien entendu mais aussi les agents et les agentes d'entretien alors c'est vrai que beaucoup dans la demande de la reconnaissance de la pénibilité c'est une réduction du temps de travail et sur ce point nous maintenons notre position de travailler à la réduction de la pénibilité des conditions de travail difficiles dans un premier temps et c'est ce qui est d'ores et déjà effectif et c'est ce que d'ores et déjà les ATEM voient au quotidien dans la réalité de leur travail concernant la maintien du régime annabilitaire à 100% lors des arrêts maladie et bien nous l'avons réinstauré pour 50% sur les deuxièmes et troisième mois d'arrêt maladie enfin l'augmentation du temps de travail des agents à temps non complet subis nous connaissons bien la situation c'est également un sujet important et c'est effectivement les agents et agentes du périscolaire qui sont principalement concernés et sur 71 animateurs 36 réalisent des compléments d'activité donc 50% des animateurs ont des augmentations du temps de travail dès que cela est possible nous nous sommes engagés à travailler à la réduction effectivement de ce temps partiel subi et ce sera effectif cette analyse dès l'été 2023 donc je nuancerai vos propos concernant le fait que rien n'est fait bien entendu ce n'est pas le cas comme le savent très bien les agents et les agentes mais comme certainement vous aussi vous devez être au courant car nous avons un dialogue social riche soutenu et collaboratif avec de nombreux points inscrits lors de nos instances et nous nous retrouvons la plupart du temps comme en témoignent ces deux dernières séances de comité social et territorial où l'ensemble des rapports présentés par la municipalité ont été adoptés à l'unanimité des voix certes il y a encore des droits à conquérir et c'est votre mission et c'est tout à votre honneur donc nous nous sommes rencontrés avec le maire dernièrement et nous continuerons à vous recevoir bien entendu dans d'autres formats de réunion pour continuer cette action pour améliorer les conditions de travail de l'ensemble des agents et des agentes Merci Merci Madame Madame Adjoint Madame Adjoint Troisième Adjoint à vous répondre sur le sujet du Sécur J'ai vu Sécur qui n'en est plus un donc rapidement un historique de cette mesure après la crise Covid le législateur a décidé de revaloriser les métiers du social et du médico-social par catégorie de profession et à élargir au fur et à mesure les bénéfices et je partage avec vous certainement la chante concernant mesdames vous êtes toutes des femmes au CTS de la ville de Chambéry sur ces professions-là il manque des catégories qui n'ont pas été traitées par le législateur la ville de Chambéry a immédiatement mis en place à chaque fois qu'un décret paraissait traiter une profession ou une catégorie de professionnel nous avons immédiatement mis en place ce qui était créé par le législateur je fais le constat avec vous qu'il manque un certain nombre de professions qui ne sont pas traitées et en particulier en se présente le Sécur de la ville de Chambéry des agentes des résidences autonomes malheureusement je n'ai pas pour moi-même d'appliquer un texte de loi qui n'existe pas je l'ai saisi à la fois le parlementaire je me referai et également notre autorité de tutelle qui est le département sur une politique peut-être volontariste le président du département n'a pas souhaité aller sur cet énergissement c'est son choix en tout cas c'est effectivement pas le cas et pas possible aujourd'hui on s'en est déjà parlé on s'est vu dans le cadre du préavis de grève où j'ai expliqué les arguments que je viens de vous développer rapidement je comprends que ce soit pas satisfaisant je suis prête à retamer d'autres démarches le fait est que je n'ai pas la possibilité aujourd'hui d'appliquer un texte qui n'existe pas j'ajoute à ça que votre revendication est un tout petit peu erronée mesdames et je pourrais m'explicer c'est que même si nous y allions comme vous citez notre collectivité j'en dirai deux mois après ce serait sous une forme de prix mais en aucun cas un CDI ça serait donc encore une iniquité quoi qu'il arrive puisque ça ne serait pas dans votre traitement comme vos autres collègues en bénéficient aujourd'hui alors ça s'est fait effectivement dans une collectivité en Savoie qui est la collectivité de Grand Lac où le président de l'intercommunalité où le CSTAS est d'intérêt intercommunal ce qui n'est pas le cas à Chambéry a souhaité sous forme de prime traiter celles et ceux qu'on qualifie collectivement des oubliés du Ségur je crois qu'il y a un rendez-vous qui est en cours pour qu'on s'en remarque en tout cas j'ai donné mon accord aujourd'hui pour qu'on puisse en discuter je viendrai à la Calamine ou à Majoie sur le lieu qui vous conviendra on en redébattra je suis prête à vous accompagner dans d'autres démarches tout n'est pas parfois concentré dans les seuls pouvoirs décisionnels de la collectivité même si c'est elle qui vous emploie Monsieur Délis bonsoir à tous et toutes je voudrais répondre Christelle Favetta déjà sur le premier point on vous avait passé un article comme quoi en tant qu'organe délibérant le CCAS vous pouvez prendre une délibération pour libérer 49 points pour les agences qui équivaut quasiment au même salaire que le Ségur donc ça vous pouvez le faire mais effectivement si la volonté politique n'y est pas vous le ferez pas mais on vous avait passé l'article et en tant qu'organe délibérant le CCAS peut tout à fait sursoir à ça donc on vous a communiqué l'article je crois donc voilà pour ce qui est de Madame Le Meur vous avez répondu comme d'habitude que tout allait bien mais non tout ne va pas bien les agents de travail ne voient rien arriver en termes pécuniers il n'y a rien fait depuis trois ans vous nous parlez des adzèmes elles vous ont demandé quelque chose mais vous faites autre chose vous dites qu'il n'y a pas d'argent mais on va arriver des audits par exemple pour l'entretien qui coûte 94 000 euros pour les adzèmes je ne sais pas combien ça a coûté on prend des audits extérieurs alors qu'on a un vivier important de chefs de service à l'île de Chambéry qui peuvent poser les problématiques de ces services on n'a pas besoin d'aller chercher des gens qui nous disent pour nous dire que le personnel est vieillissant qu'il faut plus de matériel d'entretien et que les mètres carrés des salles ça coûte 94 000 euros là on peut faire des économies par exemple qui peuvent aller sur les agents pour ce qui c'est les ratios 100% cette année c'est 28 000 euros avec l'inflation qu'il y a vous allez laisser des agents catégoriser c'est 40 euros par mois pour les agents vous allez les laisser sur le quai enfin vous nous répondez à chaque fois les mêmes choses ça fait trois ans qu'on nous interroge tout va bien non tout ne va pas bien et quant aux agents vous dites que vous travaillez les agents s'ils travaillent pour le service public pour le bien du service public ces dames elles étaient pendant le Covid elles étaient devant les personnes elles n'ont pas la même chose que les autres donc voilà je vous ai l'article premier qui vous dit que vous pouvez libérer 49 points pour ces dames voilà elles ne sont pas nombreuses elles sont une vingtaine donc c'est pas voilà on ne commite pas le rizep de la direction générale donc on peut se poser des questions est-ce qu'ils sont au taquet du rizep c'est-à-dire une somme énorme alors que les autres sont à 30% en dessous du rizep complet donc tout ça fait que nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe et ça fait trois ans qu'on discute avec vous qu'on est de bonne volonté tout ça mais là c'est trop vous avez dit qu'on est un complexe hôtelier mais on n'est pas un complexe hôtelier on a entendu dire ça nous on a des personnes qui rentrent de plus en plus psychiatriques et tout nous il faut qu'on assure derrière alors il faut qu'on arrête de dire qu'on a un complexe hôtelier moi j'ai travaillé dans l'hôtellerie je suis désolée je n'ai pas un complexe hôtelier alors il faut y arrêter aussi c'est bon quoi nous on a tous nos collègues qui l'ont nous on l'a pas en fait alors tout le monde madame on va pas résoudre votre sujet ce soir c'est bon vous voyez la frustration que ça génère chez les personnes qui sont tabous qui travaillent qui sont pendant le Covid ben tout le monde était content de ces personnes là et c'est dommage parce que ça met des tensions dans les équipes même les aides à domicile la plupart du temps se connaissent tous et ça met des tensions entre nous eux ils l'ont nous on l'a pas en fait mais pourquoi en fait nous on est là parce qu'il y a une personne qui chute il faut qu'on lui fasse sa toilette et tout vous dites qu'on est des foyers logements on n'est plus des foyers logements je suis désolée il faut que ça soit équitable attendez attendez ce sont des décisions aussi qui viennent de textes nationaux et ces évolutions et ces évolutions se font sous l'autorité des législateurs on est au bout de ligne alors on va vous donner un deuxième je ne sais pas qui a dit qu'on était dans un complexe au premier ça vient de votre côté c'est pas voilà ça vous vient dans la résidence foyer madame oui merci monsieur je dirais que l'on n'est pas dans une résidence foyer et n'ignorez pas mesdames que je ne connais pas l'intégralité des résidents qui séjournent dans les résidences vous avez parce que moi je vous ai écouté si vous avez la gentillesse de me laisser terminer parce que tous les dossiers d'admission je les signe j'en ai donc connaissance intégralement effectivement la population est de plus en plus vieillissante mais le degré d'autonomie dans vos résidences est quand même encore très largement différent de ce qui peut se passer au stade d'après c'est sans doute pour cette raison je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose mais c'est sans doute pour cette raison que le législateur n'a pas été au bout de sa réflexion sur ce que vous dites monsieur Délis on s'en est déjà parlé je ne crois pas que ce soit ici effectivement qu'on puisse en débattre mais nous ne faisons pas la même interprétation du texte de loi je respecte ce que vous dites mais comprenez que nous n'en faisons pas la même lecture nous ne la faisons pas en n'étant pas seul par ailleurs puisque généralement on s'entoure dans ces cas là pour vous répondre et le conseil le centre de gestion de la Savoie visiblement fait la même interprétation que nous mais on aura l'occasion de s'en reparler puisque je vous le redis j'ai promis de vous rencontrer que ce soit une délégation ou vous toutes ça m'est égal si vous souhaitez toutes être présentes il n'y a aucun problème je rappelle par ailleurs que ce n'est pas la première fois qu'on se parle de ce sujet on en a parlé à la rentrée à l'automne on en a excusez-moi mesdames je vous ai écouté donc laissez-moi finir c'est pas comme si on ne s'en était jamais parlé je comprends qu'on ne soit pas d'accord j'entends ce que vous dites certaines d'entre vous m'ont écrit j'ai répondu à tous les courriers je suis venue plusieurs fois vous rencontrer je le referai et puis in fine on vous délivrera une réponse à l'issue du prochain rendez-vous que j'ai proposée avant la fin de ce mois et c'est pas l'émission qu'on veut se réagir allez on est venu vous voir ici au conseil municipal le mois de mars en vous expliquant qu'on allait sûrement revenir avec des agents puisque vous n'entendiez pas vous n'entendiez pas nos revendications donc depuis le mois de mars qu'est-ce qui s'est passé ? on a eu des CSP on a eu quelques rencontres on est même venu vous voir dans votre bureau vous avez conduit vraiment du dialogue social pour nous le dialogue social il est quand on pose des actes il y a toujours mes camarades m'ont dit il y a toujours très peu d'actes posés sinon qu'on peut se poser des questions quant aux politiques que vous menez puisque vous êtes faites partie d'une municipalité qui se dit proche des gens on peut se poser des questions vous êtes proche de certaines personnes ça c'est sûr comme ça il est dit les directeurs généraux il n'y a pas de transparence sur leur régime indemnitaire vous avez oublié de renseigner la ligne comme par hasard et pour les agents alors on peut penser qu'ils gagnent 100% des possibilités des textes alors que pour les agents qui gagnent de 20 à 30% des possibilités des textes vous refusez de faire un geste ensuite quand vous parlez du CCS du CTI bien sûr c'est pas dans les textes vous avez la nom sauf que vous pouvez très bien donner en termes de régime indemnitaire une prime équivale et ça pourquoi vous ne le faites pas ? vous avez les possibilités et vous dites le texte, le texte et bien si vous aviez une volonté vous diriez on peut le faire sous une autre forme et voilà on le fait sauf que vous n'avez pas cette volonté encore une fois c'est un scandale et ne pensez pas qu'on va vous laisser dégouter ce conseil municipal tranquillement comme s'il n'y avait rien qui se passait on va rester ici pendant notre conseil et je pense qu'on va peut-être versouler un petit peu notre conseil on veut la reconnaissance de notre travail 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501